Chers amis, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Hayé Sarah et nous nous retrouvons avec Avraham Avinu qui est en négociation avec Ephron Achiti. Il veut lui acheter un terrain dans lequel il enterra Sarah et au début du texte, il va parler d'abord avec les gens de l'endroit qui sont très aimables en lui disant, mais ne t'inquiète pas, bien entendu, le terrain dont tu as besoin, nous te le donnerons. Mais Avraham fait peu de choses des paroles et il veut des choses concrètes. Alors il leur dit, moi je veux rencontrer le responsable de l'endroit. Il rencontre le responsable de l'endroit qui lui tient un discours similaire, mais oui, ne t'inquiète pas, bien entendu, du tout ce que tu as besoin, nous te le donnerons. Et Avraham lui dit, écoutez, les paroles, ça vient sa part. Je veux quelque chose de concret, je veux un contrat, un acte d'acquisition. Et Ephron lui dit donc, d'accord, le terrain vaut 400 shekels Kesef, 400 shekels d'argent, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis on apprend au verset suivant qu'Avraham n'a pas payé uniquement 400 shekels d'argent simple, mais 400 shekels d'argent au vert à la sorère, c'est-à-dire selon un prix dépendant de l'inflation, c'est-à-dire un prix fort. Il a payé au prix fort. De la Lagmara déduit, de la Lagmara Baba Messia à la page 87a, les réchaïms, les gens mauvais, ils parlent beaucoup, mais même un peu, ils ne font pas. Au début, on disait, Avraham, ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu veux, parole, 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 comme dit la chanson, mais au final, il lui a fait payer le prix fort. A l'inverse, on dit dans le Midrash Tanruma, à propos d'Avraham, l'inverse, le tzadik, il parle peu, mais il fait beaucoup. On le voit dans la paracha de la semaine dernière, la paracha Vayera, dont nous avons d'ailleurs parlé de la paracha précédente. Avraham voit les malachimes qui arrivent vers lui, les anges, qu'il prend pour des hôtes de passage au début du mois. Et il leur dit, je vais vous donner un peu de pain, après vous pourrez passer votre chemin. Et derrière, qu'est-ce qu'on va le voir, qu'est-ce qu'on le voit faire ? Il va vers Sarah, et il lui dit, prépare, qu'émarche, solette, de la fine fleur de farine, de la bonne farine, l'ouchi va assis au goth, et fait des gâteaux. V'elle abakar à Tzavram, et Avraham va courir pour prendre un bœuf. Il a pris le meilleur bœuf, rach vatov, tendre et bon. Il l'a donné aux jeunes pour le préparer. Il a pris de la crème, donc il est en train de leur préparer un festin. Avraham, il parle aux invités, il leur dit, venez, je vais vous donner un peu de pain à manger. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'organise pour leur apporter un véritable festin. Et c'est ça toute la différence entre Avraham d'un côté et Ephron de l'autre. Et c'est là, de manière générale, la différence. La valeur d'une personne ne va pas se trouver dans sa parole. C'est vrai que, d'un point de vue de la Torah, la parole a une valeur qui est très importante. Mais dans la vie, de manière générale, lorsqu'on fréquente les uns et les autres, des promesses, les promesses, ça vient, ça part, on parle, on peut dire énormément de choses. Il suffit de bien savoir parler, et on peut promettre tout et n'importe quoi. Et des fois, on peut avoir des personnes que l'on trouve agréables, qui sont bien, qui parlent bien, et qui vont être appréciées socialement. Mais il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la parole, qu'est-ce qu'il y a dans les actes, qu'est-ce qu'il y a dans les actions. Des fois, il va y avoir d'autres personnes qui vont être discrètes, auxquelles on ne porte pas nécessairement attention, qui ne cherchent pas forcément à se mettre en avant. Mais derrière, ces personnes-là, elles vont s'activer. Ces personnes-là, elles vont s'investir pour les autres. Ces personnes-là, elles vont faire. D'où cette leçon à la fois du Talmud et du Midrash, le Rasha, il va parler beaucoup, mais il ne va pas beaucoup faire. Ça, c'est Efra-Nachiti. Le Tzadik, il va peu parler, mais derrière, il va agir. Derrière, il va s'investir. Et ça, c'est Avra, Mavinu, c'est cette mida exceptionnelle que nous avons à prendre de notre patriarche. Shabbat shalom à toutes et à tous.